Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés Sons Jetés. Une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Nous commençons par votre adversaire qui va attaquer, donc ça est, qui est devant lui, qui manie donc sa grande faux. Et tandis que je fais cette attaque là, je vais à tous vous demander un jet de connaissance nature ou mystère. Nature ou mystère, vous pouvez faire les deux. La classe d'armure ça aide à combien ? 16. Bien, il te touche et il fait donc 13 points de dégâts. Oh la vache ! Il vénère. Et derrière il enchaîne avec un petit coup de pied, avec ses bottes de fer, ses bottes de métal, mais qui ratent. Son petit coup de pied a buté dans le sol, il n'a pas réussi à te frapper. Et alors au niveau de la connaissance, du coup, connaissance nature 15 pour Romuald, 23 pour Mayal, connaissance mystère 8 pour Mibi. Eh bien il n'y a que Mayal qui connaît ce genre de petites créatures. Tu en as déjà entendu parler dans ton village. Il s'agit de créatures féeriques qui s'appellent les Chapeaux Rouges. C'est une sorte de légende un peu étrange, un peu meurtrière, où ces espèces de petits Luciens grincheux et malicieux tremperaient leur bonnet dans le sang de leurs ennemis. Ce qui leur procurerait de très importantes facultés au combat. C'est un adversaire redoutable, surtout s'il a son bonnet sur la tête. Je vais lui retirer son bonnet. Et là actuellement, il a son bonnet sur la tête. Mais quel genre d'histoire ils me racontaient mes parents quand j'étais petite pour que je fasse ça ? Tu vas t'en donner un bon sort ? C'est pas vraiment quand t'étais petite qu'on t'a raconté ça, c'est plus quand on t'a parlé de ce qu'il y avait autour de la protection de ton village. Écoutez, faut lui arracher son bonnet. C'est à Sae de jouer en premier. Sae, que fais-tu ? Il manie sa faux avec une certaine agilité malgré la taille de cette faux. Il ne semble pas du tout adapté à sa morphologie. Je veux bien lui choper son bonnet mais je ne sais pas si... Ça fait un peu que j'ai attrapé ton nez. Ah, tu es fortement désappointé, regarde ça. Ching, j'ai coupé ta main. Pour choper son bonnet, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un jet de lutte, donc BMO, opposé à son DMD. Ok, et donc du coup, si je peux lancer une force du taureau sur moi-même et ensuite faire le... Alors attention, tu lances un sort corps à corps, donc tu auras besoin de faire un jet de concentration pour ne pas être... Interrompu. Pour ne pas prendre d'attaque d'opportunité, ou alors tu t'assures que ton sort passe, et là pour le coup tu prends une attaque d'opportunité. Sinon ce que tu peux faire, c'est te désengager, fuir du combat sans prendre de dégâts et te mettre sur le côté en attendant de lancer ça. Bah, Kastros ? Sans hésitation. Je vais te dire par où tu pars, sachant que derrière toi, il y a quand même le caracal et maïal, donc potentiellement tu peux pas forcément trop passer en arrière, donc tu peux te faufiler sur l'avant entre les filets et le lutin qui est devant toi. Ouais, j'allais plutôt par là, ouais. Genre si je peux aller derrière le feu, ça m'irait, tu vois. Ouais. Ok, bah tu parviens effectivement à t'enfuir, ça te prend tout ton tour de t'enfuir sans te faire attaquer, mais tu parviens à te mettre un peu à l'écart de cette créature. Donc c'est terminé, c'est à Mibi maintenant de jouer. Mibi, que fais-tu ? Tu es un peu en retrait. Mon armure de mage, est-ce qu'elle est toujours active ? Oui, ça dure plusieurs heures, donc elle est toujours active, ouais. Ok, moi je vais courir là et redire, j'avais dit qu'il fallait partir, j'avais dit qu'il fallait partir, et je sers ça. D'accord, donc tu cours là derrière la petite cahute. Je me roule en boule. C'est quand même assez haut, donc t'es caché, t'es caché en fait entre la cahute et un tas de cordages là, qui est là. Et tu es roulé en boule, en train de dire, on aurait dû se barrer, on n'aurait pas dû venir, on n'aurait pas dû venir. Et ton tour de Romuald, Romuald, que fais-tu ? Romuald qui, ça fait beaucoup pour lui, là. Qui peut lui des patates. Ça commence à attaquer la peau, c'est un peu abrasif. Romuald qui... C'est vrai que ça doit piquer. C'est sucre gastrique. Ouais, c'est ça. Alors là, si on passe sur... L'eau alentour a-t-elle l'air profonde ou l'on ne peut pas en distinguer la profondeur ? Alors, autour de toi, non, là, elle n'est pas profonde. Ce qui va être plus profond, ça va être au niveau du lac, donc derrière les maisons. Là où il y a le bateau, tout ça. Donc là, c'est plus profond. Encore que, potentiellement, ça descend progressivement. Mais là, autour de toi, c'est pas profond. Par contre, c'est un peu vaseux, donc tu vas être considéré comme étant dans un environnement un peu difficile. Et tu vas avoir du mal à te déplacer. D'accord, ok. C'est-à-dire que là, c'est une position, de toute façon, c'est soit ça, soit avoir du mal à se déplacer sur un îlot de 3 mètres sur 1. Alors, dans le même temps, il y a Dervish qui joue aussi de son côté, d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le faire. Dervish qui joue et qui va, lui, se positionner pas très très loin de Mibi et qui va faire 2-3 accords. Et qui vous accorde donc le fameux plus 2 au combat, donc pour toucher et pour faire des dégâts. Romuald lui va essayer, du coup, de peut-être se cacher un peu aussi, du coup. Pour avoir un grand dadé qui va faire flop, 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 pour essayer d'aller vers là. Voilà, si possible, se mène derrière Dervish, du coup. Ouais, déplace-toi, vas-y, c'est tout à fait possible. Hop. On a dû t'enverter à toi, Mibi. Parce que tu dois avoir des sorts pour faire de l'eau, non ? Protège-moi, Dervish. T'as pas ça ? Pour faire de l'eau ? Tu sais, faire apparaître, c'est pas un sort de niveau 0, ça, les sorts de base, là ? Faire apparaître 8 millilitres d'eau par niveau. Ah bah je l'ai aussi, ça. C'est ça et qu'à ça. Enfin, j'ai détrompé, moi, j'ai pas... Création. Oui, voilà. Elle peut te mouiller, mais elle va pas te faire verser 8 litres d'eau par niveau sur la gueule. Elle va pas faire le canadaire, très bien. C'est violent, les 8 litres d'eau par niveau, c'est violent. C'est roux ! Je l'ai pas préparé en plus. Donc, Romuald est allé se planquer, c'est maintenant du coup à Mayal. Mayal, tu te retrouves en première ligne. Super ! lutin particulièrement grincheux et agressif. Elle de baffe, il a pas joué encore. Non. Il est juste après toi. Il faut que je le libère, qu'il va être tanké. Je vais tirer. Ça ressemble un peu à un gobelin. Du coup, tu tires. Ouais, mais attends, c'est ce que t'as dit dans son bonnet, c'est ça ? Ouais, dans son bonnet pour essayer de lui décrocher de la tête. Ouais, trop bonnet. Ok, donc du coup, t'auras un malus de moins 2 sur ton jet. C'est ça qu'il y a le bonus de plus 2 ! Ça marche absolument. Donc, tu parviens à tirer et à viser le bonnet qui part derrière lui et vient se ficher sur le mur qui est derrière. Tu le vois qui fait... Tu regardes derrière lui, il voit son bonnet planté contre le mur. prend sa faux à deux mains et qui se met à rager, à enrager, qui est... Et c'est à... Attends, 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 je suis pas finie. Je voulais me déplacer, me retourner, me cacher pour laisser la place à l'aile de bœuf. Caracal. Tu te décales, je te déplace. Est-ce que Caracal fait quelque chose, effectivement ? Depuis ce jour-là, tout le monde veut dire jusqu'à l'aile. Non, je vais dire au Caracal de reculer parce qu'il est un peu fragile. Je voudrais pas qu'il se prenne la rache. Et qu'il s'enfuit avec le bonnet, comme ça, il le retrouvera jamais. Ah, c'est pas con, ça. Eh bien, c'est passé de... Je veux pas qu'il y ait parce qu'il est fragile, là. Ok, vas-y, go. Mais est-ce qu'il peut le contourner sans se prendre une attaque ? Il faut qu'il contourne les maisons, parce que là, dans l'espace dans lequel est le lutin, il risque de se prendre une attaque d'opportunité. Il faut qu'il contourne les maisons. C'est quoi sa vitesse de déplacement, lui ? Il doit faire plus que 9 mètres, lui. Ton Caracal, il doit être à 12 mètres. Ouais, il va prendre tout son tour. Il va aller chercher, hop, par là. Il va chercher. Ok. Sachant que, oui, ça va lui prendre un petit peu de temps de réussir à sauter pour choper le bonnet. Alors, ça a une très bonne allonge, les Caracal, donc ils sautent sans trop de difficulté. Il récupère le bonnet et il commence à courir dans l'autre sens. Il a le temps de faire ça. Il a le temps de se mettre à courir un peu plus loin en même temps. Tandis que maintenant, c'est à Eldebaf. Boum, 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 boum. Bonjour. Coucou. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que 18, ça passe ? Il a plus son bonnet pété en plus. Ça fait 20. Eh bien, ça touche. Tu parviens à le toucher et lui appliquer tes dégâts, à savoir 10 points de dégâts. Eldebaf a terminé son tour. C'est de retour au chapeau rouge qui est face à toi. Maintenant, son chapeau. Qui s'est pris le coup. Tu sens que ça a fait quand même moins de dégâts que ce qui était prévu et que, je sais pas, il y a un truc un peu étrange, magique, qui fait que cette créature n'a pas pris des dégâts vraiment optimum sur ce que tu as fait comme attaque. Il va t'attaquer. Il avait un chapeau rouge de rechange dans sa poche. Il le tueur et tout. Là ! Il a eu une deuxième scone de chapeau rouge. 21. 21, ok, merci. Tu as la faux qui... Enfin, il est en train de manier sa faux au-dessus de lui. Il t'attaque. La faux crisse contre l'armure de plaque. L'armure lamellaire en métal que tu portes. Ouais, ouais, ouais. Mais ne t'occasionne aucun dégât. Dans la foulée, il essaye de te filer un petit coup de pied qui ne passe pas non plus. Qui vient cogner donc une de tes plaques. C'est à ça, hein, d'agir. Je me demande s'il ne faut pas le détruire, du coup, le chapeau. C'est pour ça que... Vas-y, caracal ! Tu sens quand même qu'il a été un peu perturbé du fait de ne plus avoir son chapeau pour son attaque. Donc, le fait d'en être privé semble avoir suffi. Ok, ok. Bah, du coup, moi, je vais me soigner, alors. S'il n'y a rien à faire sur le cheveu à peau. Faut essayer de négocier. Du genre, en trent ton chapeau aussi, tu baisses les armes. Maïal, tu te rappelles également que ce genre de créature féerique est résistant aux dégâts sauf contre le fer froid. Et la magie, évidemment, mais contre le fer froid. C'est ça. Tout le monde regarde dans ses poches, personne n'a du fer froid sur soi. Personne n'a de la magie dans les poches. Merde ! Mais où est ma boule de feu ? Je la cherche toujours. Ok, après, je peux prendre le chapeau au caracal et le mettre dans le feu aussi pour voir si vraiment... Sinon, tu peux mettre le chapeau. Oui, tu peux faire ça. Je peux mettre le chapeau. Non, 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 il va... Il va se transformer en lutte à crâcheux. Essaye, vas-y. Et de Paul Pridra. Je prends le chapeau du caracal, du coup... Voilà, j'ai fait une caresse quand même pour... Histoire de... Bon caracal. Est-ce que je peux essayer le chapeau et après le mettre dans le feu ? Tu peux essayer le chapeau et le... Alors, le feu est éteint. Les bruits sont encore chauds du monstre. Ah, je crois qu'il y a eu du feu aussi. Vous voyez encore de la fumée qui s'élève comme si, voilà, il y avait quelqu'un qui l'avait utilisé récemment mais il n'y a pas de flamme actuellement. Au pire, Mibi, elle pourrait l'allumer avec ses piu-piu qui sont téléguidés, non ? Il ne te reste qu'une chose à faire. Ça ne fait pas du feu, c'est des dégâts de force les piu-piu de Mibi. Quand même, quand tu essayes de le mettre, ça fait pas grand-chose. C'est ça qu'on voulait savoir. À part que tu te dis que il est peut-être un peu dégueulasse, il a l'air un peu rigide, tu sais, comme s'il y avait du sang séché dessus. Et que du coup, il était... Juste toi. Bon, bref, ça te dégoûte un peu quand même. Ok. Effectivement, j'ai le sort étincelle quand même. Chez les prêtres, on l'a, mais je ne sais pas, du coup, vu que je ne l'ai pas préparé, est-ce que je peux quand même l'utiliser ? Alors, étincelle, en gros, avec des éléments combustibles autour de toi, tu pourrais faire un feu à l'aide d'étincelle. Mais est-ce qu'il a besoin de le préparer ? Est-ce que c'est un sort de niveau zéro ? Si tu l'as... En fait, les sorts de niveau zéro, en tant que prêtre, il faut quand même qu'au début de la journée, tu lui dises, voilà, j'ai préparé tel sort de niveau zéro. Ouais, mais du coup, je n'avais pas préparé. Ok, ça marche. Du coup, que fais-tu ? Je me soigne. Tu te soignes. Très bien. Je te laisse gérer ça, tandis que nous passons à Mibi. Mibi, que fais-tu ? Tu es planqué pour l'instant. Je vais prendre une très grande inspiration. Et j'imagine que... Ici, il y a une ligne de vue à peu près quand même. Les toits, ils sont un chouille plus grand. Et l'arbre aussi, tu vois. Oui, mais en fait, ça passe sous l'arbre. Enfin, sous l'arbre, tu peux voir, effectivement. Je vais faire... Courir vite, là. Ouais. Et... Piou-piou sur le méchant. Piou-piou. Ok. Tandis que tu fais piou-piou, tu entends aussi la petite voix dans ton crâne de... du collier. Tu te dis, il ne faudrait pas qu'il vienne jusqu'à nous, celui-là. Attends. Je vais t'aider. Et qui balance également un sort d'enchevêtrement. Quoi ? Oh, il peut faire ça. Enchevêtrement ? Attends, mais c'est pas dans une zone, ça ? Si ! Si, t'es dans la zone. T'es bâtard ! T'es bâtard ! T'es bâtard ! Mais putain ! Oh là 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 ! Il a toujours pas de nous, lui. Il te laisse faire tes dégâts pour les piou-piou. Donc, il prend 7 points de dégâts et enchevêtrement. Donc, c'est un jet de réflexe de difficulté 15 pour sortir de là. Donc, je vais aussi te demander un jet de difficulté, enfin, un jet de réflexe également, aile de baffe. Et à chaque tour, tu peux faire un jet de force ou d'évasion pour essayer d'avancer librement. Ok. Je suis enchevêtré. Il n'a pas l'air d'être gêné l'autre en face. Génial ! Parfait ce plan. Il y a une équipe. Tu sais combien, le diamètre de l'enchevêtrement ? 12 mètres de rayons. 12 mètres de rayons ? Bon, voilà, il y a tout le monde. Hop là ! De rayons ! Ah oui ! Mais c'est pas possible ! C'est vénère, même. Mais c'est de la merde ! J'ai bien fait te poser la question. Allez, tout le monde dans la merde avec moi. Tout le monde dans la merde avec moi. Tu peux désinvoquer ce sort, Mibi, si tu le souhaites. Vu que ça vient de toi, tu peux... L'enchevretement ! Tu peux rompre le sort, si tu le souhaites. Toi-même, t'es dedans ! Mais attends, il faut diméga loin pour le lancer. Bah du coup, je vais... Alors, je vais demander à tout le monde de faire un jeu de réflexe pour... Alors Mayal n'est pas du tout prise par ça. Ça est un peu immobilisé. Romuald parvient à se déplacer sans souci. Mibi est enchevétré également. Bien joué ! Je n'avais pas vraiment prévu ça. Mais quelque part, il ne vient pas nous voir. Il n'est pas enchevétré, l'autre gars. Pendant ce temps-là... Alors oui, je n'ai pas fait, donc, aussi. Dervish n'est pas enchevétré. Incroyable. Et Dervish va se déplacer pour se mettre là. Et vous le voyez qu'il sort une fronde et qu'il essaye de viser le chapeau rouge qui est devant vous. Malheureusement, ça passe à côté. Ça vient se planter dans le mur qui est à côté. Mibi, du coup, c'est fini pour ton tour. C'est au tour de Romuald. Alors, vu qu'on est dans un lieu un peu de pêcheur, parce que je vois sur la carte qu'il y a un endroit où il y a des filets. Est-ce qu'au pied de Romuald, il y a des filets de pêche ? Pas très loin. Alors, au pied de Romuald, en fait, ce sont des cordes. Il y a des cordages. Il y a des filets à côté d'Eldebaf, donc proche de la scène de combat. Il y en a d'autres un petit peu plus loin, à gauche. Et encore d'autres derrière l'autre maison, là-bas, avec l'arbre qui dépasse du tout. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord, là. Du coup, alors, attends, où est-ce que... Ah, c'est bon, d'accord. Alors, du coup, si Romuald, il passe par la droite, là, du coup, en rejoignant la super lanceuse de sort, s'il passe par là, est-ce que sur son chemin, il y a un filet où il peut en apercevoir un en faisant ça à l'attaque ? Alors, effectivement, au pied de l'arbre, il y a quelques filets qui sont un petit peu cachés. Éventuellement, tu pourrais choper un filet. Alors, il va essayer d'aller, justement, essayer de choper un filet, justement. Alors, il ne chope pas le plus beau, il prend celui qui lui tombe sous la main. Oui, bien sûr. Et après, je ne sais pas si c'est pendant ce tour-ci ou le tour d'après à voir, en fonction, mais essayer du coup de jeter le filet pour essayer non pas d'attraper des poissons, mais cette fois-ci, d'essayer d'attraper le gobelin, le gobelin, pardon. Oh là là ! Le lutin, on va dire. Mais le lutin, tu peux le lancer bien, par pitié. Très bien, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu peux me le prendre, je suis sûr. Il y a un jeu de d'extérité. Ah ah ah, ça tombe bien ! C'est ma balle en pitié. Mais putain, t'as moins 8, là, j'ai cru. Non, c'est con ! Non, mais renonce ! Renonce ! Écoutez, la vie faite de... Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, c'est cette idée. Roméo est pétri de bonnes intentions et de bonnes idées, mais... C'est ça, mais c'est comme Kraten, il a des droits d'attaque. Il est là, hop, voilà, il est là. Attends, je vais t'aider, et hop, 8. Ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu viens pas de choper Eldebaf. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas non plus chopé le lutin, en fait. Tu pensais avoir bien pris ton élan. Tu le lances, et en fait, il tombe juste devant toi. Il va falloir viser plus loin. Ça, j'ai pas le coup de main, désolé. Alors, comme ça... Oh, le truc, ouais. C'est ta... Maïal. Si je tire là, en fait, il va me gêner Eldebaf, non ? C'est risqué, non ? Il risque de te gêner, ouais. J'avoue, je vais aller là... Tu peux essayer de grimper sur les toits. Et grimper à l'aide de la corde sur le toit, là. J'ai moins, hein, j'aurais dû faire un jet d'accrobat s'il s'arrêtait mieux, je pense. Ouais, tu... Ça te prend tout ton tour, mais tu parviens quand même à grimper. Au moins, comme ça, tu pourras voir aussi s'il y a des ennemis qui arrivent. Ouais, j'avoue, parce qu'il y en a un autre qui est parti, il faut pas l'oublier. Et du coup, en attendant, mon caracal, il va aller l'attaquer en tenaille. Là ! Alors, 16 plus 2, du coup, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour le toucher. Ça ne permet pas de toucher cette créature qui est quand même assez dextre, on va dire, et qui évite l'attaque. C'est désormais, donc, elle va fin. Ouais, je bouge pas, donc l'enchevêtrement, pour l'instant, je m'en fiche. Je le tabasse. Pour l'instant. 25, ça touche. Et... Mais malheureusement, ton... Ouais, t'as plus 2, quand même. Malheureusement, tu sens que ton jet de dégâts est assez léger, donc ça fait... Enfin, tu sens que t'as occasionné quelques dégâts, mais c'est vraiment très léger, quoi. Couic, couic. Comme à jouer pour le chien, tu l'as dit. Un peu, ouais, et rafler la... Et rafler la joue. Oh là là, putain, mon marteau qui marche plus, quoi. Quelle horreur. Eldebuff, c'est fini. C'est maintenant de nouveau au chapeau rouge, face à Eldebuff, qui va tenter de l'attaquer et qui rate, de nouveau. T'as de la chance. Quel combat épique. Et par contre, avec ses petites bottes, donc t'as 21. Ouais. Attends, il a combien déjà ? Non. Non, il ne parvient pas non plus à toucher avec ses petites bottes. Il commence à rager un petit peu, il n'est pas très content de ne pas réussir à faire... à faire ce qu'il veut. C'est maintenant un saé. Je sais plus ce qu'on avait dit concernant ma sarbacane. On avait dit que je pouvais l'avoir. Oui, oui, tu l'as. J'ai noté dans mes... Ouais. Du coup, je ne sais plus si j'ai pris... Ah oui, j'ai pris les flèches empoisonnées. Plutôt partir du principe que c'est une arbalète du coup. Arbalète légère. Vas-y, lance-le. Tu touches. Tu parviens à le toucher. Donc, tu vois que, encore une fois, ça n'a pas l'air de faire d'importants dégâts. Ça ne rentre pas vraiment dans sa peau. Ça dérafle. Mais c'est pas hyper efficace, quoi. Mibi. Eh bien, je vais arrêter l'enchevraie. Ça va être bon. Merci. Donc, tu cesses l'enchevêtrement. Le chapeau, il est où ? Je vais faire comme tout à l'heure. Pio-pio. Ok. Ok. Donc, il prend 9 points de dégâts. Ça, il a l'air de les prendre pleinement. Bien, ça. Il a l'air de bien les effraîcher. Et, oui, je vais me recacher un peu, genre. Tu te recaches. Ok. Romuald, on dit que Dervish, de son côté, a juste sa fronde pour essayer de... Eh bien, la fronde, c'est parti en arrière, même, pour Dervish, au niveau de la fronde. Il a très mal géré son coup. Bon, Romuald se dit, plutôt que de jeter de loin, mieux vaut tenter de se rapprocher. Quitte à faire en faisant ça, peut-être. Ça devrait le faire. Donc, du coup, il prend le filet avec ses grands bras. Il va essayer d'approcher, carrément de... Voilà. Je vais te demander, du coup... Est-ce que je vais te demander un jet de force classique ? Un jet de dextérité. Potentiellement, il pourrait y avoir un petit peu de dextérité, mais non, on va dire que t'essayes juste de le maintenir dedans. Tu t'assoies dessus pour qu'il meure. Tu lui poses le... Donc, ça fait un vin. Pas naturel, mais un vin. Tu lui poses le filet par-dessus. Et t'essayes de le maintenir un peu. Il se débat. Il a pas l'air d'être très content. Et il est, du coup, un peu handicapé. C'est maintenant à Mayal. Je peux lui tirer dessus, là ? J'ai l'angle nécessaire. Il brise dessus. Tout à fait. Eh ben, je vais tirer... Une flèche. Ah ! Ah ! Ah ! C'est grand moment. Allez, on jette un des quatre. Un des quatre. Oui. Je savais que ça allait arriver, ça. Sur qui ça tombe ? Le petit Romuald était content. Deux. Eh bien, c'est ton caracal qui se bouffe la flèche. Oh, l'histoire tragique. Oh, il avait si bien pris le bonnet. Oh, la récompense. Super. J'ai été un bon caracal, maîtresse. Oui, oui, c'est bien. Chouard. Le truc, merde. Oh, la vache. Tiens, ton vaccin anti-titanique. Il vient de se prendre la flèche dans l'arrière-train. Et de... Ça lui a fait... Ça lui a tiré un espèce de petit groillement, petit miaulement plaintif. C'est ta... C'est ta aile de baffe. Cap top. Je continue. Ouais. Alors, avec la prise en tenaille et le plus deux, donc ça touche. Ouais. Ça fait toujours moins de dégâts que prévu, mais ça touche. Je fais des petits... Je lui enlève des petits... Tu le tapotes alors que le machin sous le gilet, là. Il va crever. Là, depuis tout à l'heure, il s'enfonce progressivement dans la tête. Et bon, ça, je suis en train de le planter. C'est... Donc, on revient à lui-même qui va essayer de se sortir de cette mauvaise passe. Qui essaye tant bien que mal. Sa foie est un peu grande, donc il a du mal et tout. Il n'arrive pas à se défaire de ça. Il essaye quand même de foutre un coup de pied dans le tas comme ça. Pour la... Et il semble avoir dans... Il a beaucoup de chance dans le moment un peu... Un peu bordélique que c'est. Il semble avoir visé un point extrêmement douloureux et stratégique de l'aile de baffe avec sa petite botte. What ? Je suis coqué, hein. Je suis coqué, moi. Tu te reçois un coup de pied dans les parties. Un coup de pied dans les parties. Qui va t'occasionner... Ah, j'ai des dégâts non-letout avec ça. Qui va t'occasionner... 7 points de dégâts. Ah, il n'a pas loué. C'est un sacré latté, dis donc. Ah bah, 7 points de dégâts dans les parties. Vous entendez Eldobaf qui parle beaucoup plus... Il va être sérieux. Il se met à parler dans sa langue. C'est comme Starbuck qui veut un latté. Oui, oui. Dans les couilles. Dans le bon latté. Et c'est à Sae, d'ailleurs, de jouer. Sae, que fais-tu ? T'as cru. Tu vois Eldobaf cri. La meilleure des écrivains. L'enfin de lancer un cri très viril. Une vidéo de la scène de bataille. Tu souffres aux bourses. T'as combien de points de vie, du coup ? J'en ai encore 44. Ça va, je suis un sac à PV. Tu m'avais un peu soigné tout à l'heure, donc ça va. Tu peux en prendre des lattés dans les couilles, ça. Ouais, ouais, mais bon, ça reste désagréable. Psychologiquement, je vais craquer avant. Est-ce que je peux essayer de venir aider Romuald à tenir, du coup, cette chose-là ? Ouais, tu peux essayer d'aider à le maintenir. Je vais demander un jet de force pour ça. Donc, il faut te déplacer et me lancer un jet de force pour essayer de le maintenir avec lui. On a un peu le gire sur la bête, comme à la corrida. Youhou ! On est tous dessus. À un moment donné, on ne pourra pas faire grand-chose. Ça va, t'as du mal à asseoir ta prise sur le filet et à vraiment le maintenir. Il bouge dans tous les sens. C'est à, du coup, à Mibi. Je vais continuer dans ma lancée. Et du coup, hiiii ! Piu-piu. Le piu-piu. Le piu-piu. Oh, il est parfait ! Le piu-piu parfait. Deux projectiles magiques qui sont particulièrement bien ajustés et qui viennent le frapper de part et d'autre tandis qu'il est en train d'essayer de se défaire de là. Il se débat toujours. Il se débat toujours. C'est à, ça va être à, de nouveau, Romuald. Alors, Romuald. Dervish qui va s'approcher un petit peu, Dervish, de son côté. Tout en sortant une espèce de petite dague. On a plusieurs sur la bête. C'est ici que ça se passe ! On s'encle, là. On ne peut pas mourir, hein. Mais bon, on s'encle, Waka Waka. Et Romuald, avec sa petite dague qui essaye de... Alors, une dague de 20 centimètres, mais ce n'est pas forcément la taille qui compte. Une dague qui parvient à bien le suriner. il a l'air d'avoir visé à un endroit plutôt stratégique. Mais qui sont les méchants et les gentils ? C'est ça, au final. Je trouve que ce n'est pas très loyal. Est-ce que ce n'était pas juste un pêcheur, en fait ? Pêcheur un peu grincheux. Ouais. Un peu soupolé. On a pas chute. Donc, il vient planter sa dague. Voilà. C'est maintenant à Romuald. Romuald, de ton côté, que fais-tu ? Alors, du coup, il a toujours le filet posé dessus. Alors, est-ce qu'il va appliquer la fameuse technique du glisser refermé façon sac comme ça pour essayer de passer en dessous, de tirer un grand coup pour essayer de bien refermeter ? C'est ça, finir en piñata, horrible. Est-ce qu'il peut essayer de faire ça, du coup ? C'est terrible. Oui, oui, tu peux essayer de l'enfermer dans le filet. C'est un filet assez fin, en plus, en fait, quand tu regardes, parce que c'était pour pêcher les tétards, donc le maillage est relativement fin. C'est pas vraiment fait pour la situation, oui. Mais bon. Alors, du coup, il tente de faire ça caler de... Ouais, je te demande de nouveau un jet de force. C'est parti. 11 ! Tu galères un petit peu. Il bouge quand même pas mal. Ça bouge trop. Et tu vois que, d'ailleurs, il commence à... Enfin, le filet va pas forcément tenir très très longtemps, parce qu'il est pas vraiment fait pour ça. Ça va être à Mayal. J'ai pas envie de lui tirer dessus. Bah, écoute... Bah, ne le fais pas. Fais autre chose que de lui tirer dessus. C'est pas obligatoire, en fait. Stop, stop. Bah... Je vais rien faire, hein, parce que si je tire une flèche, je reste que trop. T'avais pas un poignard, toi, aussi ? T'as pas une dague ? J'ai une dague, mais ça veut dire que là, il faut que je saute du toit, quoi. Allez, ramène-toi. C'est parti. Tu me suis sur le dessus en la Dark Soul. En la Dark Soul, tu tombes et tu fais un coup en même temps. Tu peux essayer de faire ça. T'auras un petit bonus pour toucher, par contre, t'auras un bonus au dégâts. Ça devient affreux. Allez, saute. Et hop là ! Elle achève le cas avec un 3 pour toucher. Non, parce que c'est pas un échec. Vous voyez Mayal qui... C'est pas un échec critique, mais c'est un échec, quand même. Vous voyez Mayal qui... Bah, fais-moi un jet d'acrobatie, quand même, mec. 15. Bon, ça va. En fait, t'as eu du mal à ajuster. J'ai fait un santo. Sweep. T'as réussi à sauter. En fait, t'es un petit peu gêné parce qu'il y a des cordages qui sont tendus entre cette maison-là et la petite cailloute qui est à côté. T'arrives à esquiver les cordages. Tu tombes. T'arrives à te retrouver entre... entre le mur et le chapeau rouge. Tu as ta dague qui ne parvient pas à toucher. Il passe complètement à côté. C'est ta L de baffe. T'as un plus 4 pour toucher au total, mais ça ne suffit pas. Malheureusement... Ah, quoi que, attends, si, il est pris au dépourvu, donc si, ça passe. Oui ! Il est complètement pris au dépourvu, là, pour le toucher, mais... Il ne sait plus où mieux de le dépourvu. Tu ne fais pas des gros dégâts, hein. Bah non, je sais bien. Mais à force de tout celui-ci tomber dessus et de le tabasser, il commence à être dans un sale état, quand même. Il y a son pixel de vie qui diminue petit à petit, quand même. Au fur et à mesure, ça repasse à lui qui va essayer de forcer pour sortir du filet. Il parvient à rompre le filet. Ah. Ah non, la période de grâce est passée. Et donc, il commence à se libérer du filet. mais ça lui prend tout son tour. Donc, euh... Apportez un mot de filet ! Il essaye juste... Il essaye juste de refiler un coup de pied à l'aile de baffe. Ah, ça suffit ! Il donne fort, hein ! Il a revisé le bon endroit. Mes petits bâtards ! Euh... Il te fait... Il te fait... Il me touche en plus ! Dans les... Dans les... Dans les... Dans les roustons. Dans les roubignols. L'aile de bœuf. Le côté positif de tout ça, c'est qu'on n'aura pas de descendance pour l'aile de bâtre. Euh... Euh... On va pas dans les... Deux prochains mois ! Euh... Ça est, de ton côté, que fais-tu ? Je sais plus. Comment ça s'est libéré ? Il s'est libéré, là, du... Du filet. Frappe-le ! Ça va que le... C'est un gros chuleux, ça se transforme en combat-true, là ! Ah ouais, je sais ! Dans le coin de l'œil ! C'est un sur-innocent ! C'est vraiment génial ! Aïe, aïe, aïe ! C'est pas beau, hein ! Je suis pas d'accord avec ce qui se passe. J'ai des filets aussi à porter, s'il faut. Une autre, là, ça va par couche de filets ! Il y a bien à un moment donné, hein ! Tu peux acheter des filets pour essayer, hein ! Tu peux, hein ! Aïe, 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 aïe ! Toi, c'est pas très efficace ! Ouais, ouais, non, je vais... J'ai déconcé ! Je vais baïonner ! Voilà ! Ok, donc tu prends des filets... Yes ! Donc soit tu fais un jet de force, soit tu fais un jet de... de BMO opposé à son DMD ! Alors je balance le chapeau dans le feu, du coup, parce que... derrière moi ! Et je le baïonne ! Bon, c'est pas suffisant ! Ça ne marchera pas ! Mibi, que fais-tu ? Donc là, soit je crame le chapeau, soit je... j'attaque ! Euh... Bah... Tu... Tu... Le chapeau, tu le vois pas vraiment, t'as tout un tas de personnes devant toi, c'est un peu le brouillon... Bon, on va essayer de finir, il va bien mourir à un moment, ce truc ! Le chapeau rouge devant toi ! Piu-piu ! Tu piou ! Euh... Tu lui fais donc 4 points de dégâts ! Il est toujours debout, hein ! Et il se prend les dégâts ! C'est horrible ! Et... Aaaaaah ! Il saigne un peu partout, maintenant ! Euh... On peut lui attraper chacun un membre et les carteler comme ça ! Putain, le truc ça et ça part en vrille ! Mais on est-on vraiment les gentils dans cette histoire ? Wait ! Euh... Romuald, voyant que ça ne fonctionne pas très bien, va utiliser une grande technique de défense connue seulement des personnes un peu grandes et un peu enrobées, c'est-à-dire que ça va essayer de lui tomber dessus ! Ah 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 ! Enfin juste de... Attaque roulade ! Genre en fait, je pense que son réflexe, c'est qu'il voit qu'il sort, et du coup, il va peut-être essayer de rattraper un peu le filet, mais en même temps, il durait ici, ça va chier dessus, quoi ! Alors, dans ton onglet Attaque, je vais te demander un jet de DMO. Euh... De gros. Alors, c'est tout en haut, c'est le jet de lutte, en gros, quoi. 14, ça a combien ces trucs-là ? Attends, oui. Non ! Tu lui tombes dessus, t'essayes de le choper, et... parviens à se démener, à se défaire... Ouais, t'as connu des gens contre qui ça marchait mieux, cette technique ? Là, c'est pas trop ça. Mais là, que fais-tu ? Oh là là. T'es un petit peu gêné, parce qu'en plus, il y a Romuald qui a essayé de se jeter dessus, qui est là au sol, du coup, par terre, avec le... le truc qui est en train d'essayer de se sortir de là, et... On a l'impression que vous êtes en train de prendre des paris, tu sais, autour, comme ça. Non, je suis Romuald, attendez, mais... C'est un combat de coque ! Deux écus sur Romuald... Oh, vas-y, Romuald ! Il lui glisse en petits sueur, t'es, vas-y, vas-y, en discret, tu sais qu'il y a, vas-y, Romuald ! À la Gladiator... L'arbitre de Ruy, ça partit en vrille... C'est parti en fight club, là ? Non. Je vais essayer de lui mettre des petits coups de pied, parce que je peux pas l'attaquer. Je crois qu'il y a Romuald dessus. Romuald, la monnaie de sa pièce ! Une catastrophe ! On a fait un jet d'attaque de mêlée classique, du coup. La petite Alphine qui est en train de le piétirer. De ses 15 kilos, tu parviens à le toucher, tu parviens à le toucher, donc... C'est pas mal. Fais un D4 de dégâts. Je dirais que c'est la faute des parents qui racontent des histoires. Un D4, plus ta force ou moins la critique ! Incroyable ! Si t'as des bonus de force. La seule aide professionnelle. T'as pas de bonus, t'as pas de malus. J'ai 11 de force, ouais. Donc tu lui fais 4 points de dégâts, mais t'as pas l'impression d'avoir fait grand-chose. C'est ta... Je l'ai pas fait jouer le dernier tour, j'avais oublié déjà. Est-ce qu'il est gêné pour mordre et griffer ou pas ? Par le fait que j'ai remonté le suivant. Non, il peut... Lui, il peut y arriver... Il se profite les spades pour aller le... Non, mais il fait les deux. Pour lui mettre un coup... Oh ! Oh ! Oh, il est chaud le caracal ! Alors, sur la jungle, il est... Il parvient à toucher, même si ça fait pas beaucoup de dégâts, il parvient à le toucher. Tandis qu'au niveau des griffes, il enchaîne ses coups de griffes. Et il fait une réussite critique à 24. Donc il avait fait 18, du coup, pour toucher à la morsure, avec les bonus de... 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 Donc il fait... 9 points de dégâts. Donc il arrive quand même à... à lui faire quelques... As de griffure. C'est à... C'est à... C'est à l'debaf. 22, ça parvient à toucher, mais tes dégâts sont un peu légers. Les dégâts sont... Tu parviens pas à lui faire de dégâts réellement. C'est à lui qui va tenter de s'enfuir, de se barrer de là. Il... Attaque d'opportunité. Il se barre tout simplement. Il prend... Quoi que si, il peut vous faire une dernière attaque, tiens, avant de se barrer. Ah non, moi, je voulais qu'on lui en fasse à lui, parce qu'on est tout autour de lui. Il est un peu planté dans le sol. Il est un peu douce là. Il essaye un peu de faire une attaque, une attaque circulaire pour toucher, pour toucher un peu tout le monde. Les classes d'armure de tout le monde, s'il vous plaît. Tini, scénario régien, et le caracal. Vous prenez une... une attaque de faux qui fait... 10 points de dégâts. 10 points de dégâts. C'est ouf, comment on galère sur ce... Non mais... 10 points de dégâts. Et il essaye de s'enfuir, donc vous avez le droit à une attaque d'opportunité. On fait quoi quand il est à 0 ? Oh là là, c'est bien. Bah, il est inconscient, ton caracal. Oh non. Putain, mais j'aurais rien fait, mode secondaire, c'est ouf. Alors 12, ça ne touche pas pour Royal Debaugh. Bah ouais, ouais. Rommel, tu peux aussi faire une attaque d'opportunité, même si c'est de la mêlée. 19 ? Eh bien, pas mal. Rommel, c'est 19. Ça y est, il loupe complètement à 9. Romuald parvient à choper le... le pied du machin qui essaierait de s'enfuir. Il s'est accroché au pied. On n'a pas fini. Il y a du dessert. Il y a tout le monde qui le regarde avec des gros yeux comme ça. Il est rendu là. Il est rendu à cet endroit-là. Donc il est sorti par tout de là. Il est agrippé par le pied par Royal Debaugh qui le maintient. Ce sont des balades. C'est Assae, justement. Vas-y, je vais essayer de le libérer encore. Il n'y a pas une petite malédiction à lui mettre ou je ne sais pas quoi après qu'il va le faire de poche, là ? Je suis à l'antique, moi, je n'ai pas de ça, tu vois. Je vais faire une BMO, du coup. J'essaie avec ça. Mais ! Tu veux l'immobiliser aussi ? Mais général, c'est parti. Oh là là, mon Dieu. Trop bien. Après, il est relativement petit. Tu as du mal à le choper même s'il est un petit peu immobilisé déjà par Romuald. Mibi, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est équilibré, sinon rien ! Il va vers le feu, quand même. Oui, peut-être qu'il va récupérer son chapeau. Je peux peut-être le brûler, son chapeau, du coup. Ouais, ouais, carrément. Alors, t'as quoi pour le cramer ? J'ai l'étincelle, donc peut-être ça peut réallumer le feu. Ouais, ça va prendre trop de temps à l'étincelle. L'étincelle, c'est pour allumer un feu, vraiment. Mais en plus, il faut que tu soit mis par raccord pour le lancer. Je peux faire mon cône de feu parce que Romuald, il est un peu devant. Tu vois, la vie de sacrifier. Super. C'est pas grave, ça, c'est que le filet Romuald. C'est avec le collier, non ? Je peux faire ça ? Non. Non, le collier, en fait, il a utilisé le sort de... Il a utilisé un sort d'enchevêtrement, aujourd'hui. Je vais continuer de tirer, du coup, parce que... Bon, on espère peut-être les derniers piu-pius du combat. Eh bien non, ça va pas être les derniers piu-pius du combat. C'est pas grave, tant que je le tiens, on peut continuer. Il a l'air d'être vraiment, vraiment très, très mal en point. C'est boule, quoi. C'est désormais à Romuald, justement, Romuald, que fais-tu ? Romuald doit y avoir un aspect cathartique à Bully, plus petit que lui, il a vécu ça pendant son enfance. Oh la vache. On va se rattraper. Ouais, c'est ça. Romuald, après, il n'est pas super bien dans le point non plus, tu me diras. Il a pris un peu mal partout, il ne veut pas être très propre. Là, je pense que c'est juste, il essaie vraiment de lui attraper, peut-être de tirer un peu vers lui, mais de manière pas forcément. Voilà, encore une fois, c'est pas un catcheur professionnel, Romuald. C'est plus là, c'est plus que... comme si t'étais... comme si... quand tu essaies de tirer un poisson de l'eau qui fait comme ça. Ouais, c'est ça. C'est pas un catcheur du tout, même. C'est pas un catcheur du tout, du tout. Attends. Alors que... Alors, va-y. C'est plus, voilà, tu vois, il va essayer de tirer, on va dire, de tout ce qu'il peut. Est-ce que c'est un jeu de force ? Est-il un... Euh... Bah tu... Non, toujours bien. Chousse. Ah ! Ah, tu as tes mains qui viennent de glisser et de le lâcher en type. Ah, bah oui, il y avait de la bave de... Il y avait de la bave de crapaud. C'était toujours pas nettoyé. De corps huileux et tout, là. Tandis qu'on en arrive à Mayal. Mayal, que fais-tu ? Ah, c'est grave. Est-ce que je peux porter secours à mon K24 ? Tu peux faire un jeu de premier secours pour voir dans quel état il est et essayer de le stabiliser. Tu vois que, notamment, il a une flèche dans le flanc. C'est incroyable. Une flèche qui ressemble beaucoup à l'autre. Mais d'où ça vient ? D'où ça vient ? Qui a pu faire ça ? Mais ils n'avaient pas des vœux d'arc en face. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Du coup, c'est ça fait quoi ? Non, tu parviens pas à... T'es paniqué par la situation, en fait. Et tu ne parviens pas à rationaliser comment faire pour le stabiliser. Je peux pas utiliser un coup de pathologique. Tu l'as avec toi ? Elle est dans l'inventaire commun. Je ne sais pas où est l'inventaire commun. Ce sera au prochain tour, potentiellement, parce que t'as pris ton temps pour essayer de soigner ses blessures. De son côté... Alors, il ne parvient pas à se stabiliser pour l'instant, le caracal. Nous passons à... Elle de baffe. Bim ! Tu restes là ! C'est sur le caracal que tu fais ça ? Changement de cible. Le mec, parce que là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que elle de baffe, il se relève. C'est un peu porndélique, je suis d'accord. C'est pas facile. Essaye de sauter par-dessus le caracal pour s'écraser contre le chapeau rouge. Tu parviens à l'agripper. Je vais te demander un jet, un des quatre, plus ta force, quand même, parce que tu viens de te jeter dessus comme un sauvage. Très bien. Donc, il prend quand même des dégâts dans la gueule. Je suis maintenant un marteau humain. Je deviens le marteau. Vous ne voyez pas trop dans quel état il est parce qu'il est sous l'eau de baffe qui vient de s'écrouler sur lui. C'est-à-lui. Vous ne voyez pas ce qu'il fait. Et on passe à Sae. Il repense à toute sa vie. Je pense que je vais faire une canalisation pour soigner un peu tout le monde, non ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il a fait à cet instant. Alors, si tu fais une canalisation, sauf si tu l'exclus, tu vas le soigner avec. Mais je crois que j'ai la canalisation sélective, ouais. Ok, donc toi, tu fais ça. Mibi, que fais-tu ? Eh bien, très bonne question parce que j'ai plus grand-chose. Ah, si, écoutez. Ben non, c'est un sort de nouveau. On est encore trop... trop les uns sur les autres. Il est quasiment, là. Là, il s'est... Il a deux... Il a deux... Quelle est la stratégie pour ce combat ? Il reste une place pour que j'essaye de stab-stab un peu ? Je veux un peu d'expérience ! Je veux l'XP, je vais donner un coup. Ben, tu peux trouver de la place un petit peu à côté de Romuald, mais c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai, parce que je ne vais pas gagner d'XP à l'avoir à moitié tué à moitié. Non, non, mais c'est toi qui l'a moché de plus, de l'un de plus. Mince. Très clair. Que bordel. Ah, c'est pas beau, là. Je vais essayer de lui donner un coup de dague. J'ai ça, je crois. Ouais, il y a un petit coup de dague. 16, tu parviens à le toucher. Il ne bouge pas trop, là. Et donc, je t'ai demandé un des quatre plus ta force, sauf que tu dois avoir moins un en force, je crois. Oui. Tu tues le surine. Le surine, ça a l'air de se faire des dégâts. C'est terrible. Criquure. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Il faut détruire le chapeau. Il faut détruire le chapeau. Là, vous ne voyez pas, en fait, ce qui se passe, parce que vous êtes dessus. C'est ça, il a un orcrux. L'orcrux, c'est son chapeau. C'est bien, ça fait déjà quatre tours qu'il est déjà mort, en fait. J'étais en train de frapper un cadavre. Vous arrêtez le massacre. Vous vous relevez au bout d'un moment et vous constatez qu'il ne bouge plus. Il est mort. Il est complètement écrasé sous elle de bas. Et là, il y a un peu sous Ronny Hyde et puis avec le coup de dague de... C'est horrible. Oh là là ! C'est vraiment un combat où ça a été très noble, très chevalesque. Ça, dans les films, magnifique. Une demi-heure de... Des héros, quoi. T'es comme on n'en fait plus, dis donc. Ça va sauver le monde, ça, je vous le dis. Dans cet environnement que vous prenez peut-être un peu plus le temps d'analyser maintenant que cette menace s'est écartée autour de vous, donc vous voyez cet endroit qui semble être quasi abandonné à l'exception de ces choses qui semblent avoir été utilisées par le chapeau rouge. Vous constatez, notamment, qu'en faisant le tour de cet endroit, voilà, la nature semble avoir un peu repris ses droits. Il y a des... Un arbre, notamment, qui a poussé par... Par... Par-delà le toit d'une des... Une des maisons, une des demeures. Vous voyez, il y a aussi 8 tombes qui ont été creusées et a priori remplies dans un coin. Je vais vous demander à tous un jet de perception. Donc, nous avons un 28 pour Mayal, un 15 pour Eldebaf, un 14 pour Mibi et un 21 pour Sae et également, on a un 16 pour Romuald. Vous fouillez un petit peu cet endroit. Vous regardez un peu à droite, à gauche. Vous voyez qu'il y a une des cabanes qui semble être... Un peu utilisée, encore. Une des cabanes qui semble avoir été utilisée plus récemment, en tout cas, que les autres. C'est ça, à côté de laquelle vous vous tenez, qui semble être... Pas la plus grande, mais celle qui est juste à droite de la plus grande des cabanes. Voilà. Effectivement, celle-ci. dans laquelle vous voyez qu'il y a, ça et là, quelques affaires éparpillées. Dedans, vous voyez quelques vêtements, certains mots qui semblent écrits sur les murs de la pièce. Ces mots que vous voyez... Alors, Mibi, toi, tu parviens à les lire puisqu'ils sont écrits en gnome. Tu lis ces mots. Je suis Guigy. Guigy. Je ne dois pas l'oublier. Oh, non. Tu vois un autre... Un autre mot un peu plus loin qui... Qui dit... Dans le lac. La solution doit y être. Et... Est-ce que tu fais quelque chose en particulier, toi, dans cet endroit ? Tu sais, notamment, il y a un truc dont toi, tu es au courant. Peut-être que tes camarades vont le trouver aussi. Tu sais qu'il y a une espèce de petite cache dans cet endroit qui était le... qui était un peu la pièce favorite de Guigy et un peu celle dans laquelle il se réfugiait le plus. Et tu sais qu'il y a une petite cache où il avait l'habitude de dissimuler certaines choses. Notamment son carnet de voyage et tout ce qu'il trouvait précieux. Je pense que je vais un peu perdre la face et pleurnicher un peu et me ruer sur la cachette pour refouiller et s'y trouver ce qu'il y a dedans. C'est une cabane qui est sur Pilotie. Donc tu as un espèce de plancher un peu flottant. Et tu ouvres à la volée les lattes qui étaient amovibles à cet endroit-là. Et dans cette petite cache tu retrouves un petit carnet qui ressemble donc très fortement au carnet de voyage de Guigy. Une pomme de pain et un anneau. Je prends tout et je le sers contre moi. pour la pomme de pain tu reconnais une pomme de pain que tu avais offert à Guigy. Oh non. C'est très triste. Donc ouais je prends tout je sers très fort contre moi et je pense que ouais là c'est les larmes et le sanglot. Vous regardez un petit peu cette pièce où vous remarquez rien d'autre à l'exception de ce que je vous ai dit enfin sauf pour Mayal qui a vu qu'il y avait une espèce de petite planche un peu un peu souple à un endroit à un endroit Attends avant de dire ce que tu penses t'avais vu qu'il y avait une planche un petit peu souple et en fait vous avez vu vous voyez Mibi qui semble avoir vu quelque chose semble avoir compris en fait ce qui était écrit sur les murs et qui s'est précipité justement à l'endroit où tu étais Mayal pour te bousculer et ouvrir une espèce de petite cache où elle semble récupérer des objets elle a l'air de tu fais un jet de perception Mayal vu que t'es à côté tu vois qu'elle a l'air d'avoir récupéré un petit carnet une pomme de pain et un plus petit objet qui avait l'air d'être un peu un peu brillant c'est quoi je réponds pas je tiens les choses contre moi et je pleure ok vous voyez vous voyez Mibi qui est en train de pleurer dans un coin de la pièce je peux partager les trésors je pense que c'est autre chose que les trésors allez vas-y c'est vrai c'est con j'avais vu la planche aussi c'est pas taradine là je l'ai vu d'abord en premier eh ben je pense que c'est des objets personnels peut-être que c'était son ancienne habitation ou un truc du genre j'ai des j'ai des petits doutes ça va Mibi ? qu'est-ce que vous faites ? t'as pas l'air bien j'ai un peu menti c'est-à-dire plus que d'habitude ? j'étais pas partie avant j'étais pas partie avant que ça arrive qu'est-ce que t'étais pas partie avant que ça arrive ? ce que la vieille elle a raconté la trajetie du lac c'est ça ah oui tu l'as vécu ? oui c'était chez moi c'était ici ? donc là où on est ? oui c'est ta maison là ? ici ? oui c'était ma maison il y a écrit quoi sur le mur du coup ? c'est quoi tout ça ? il y a en fait oh là là trop de choses prends le temps prends le temps mais en fait il y a mon frère Guy J à qui il est arrivé des choses et visiblement c'est lui qui a écrit ça sur le mur du coup il y a écrit je suis Guy J je ne dois pas l'oublier s'il s'est transformé ? c'est possible avec le bonnet rouge ? beaucoup de choses ah c'est pas possible qu'il soit devenu un bonnet rouge on est d'accord on est d'accord ça t'étonnerait ? enfin le bonnet rouge ne ressemblait pas vraiment à ton frère si on l'a on l'a oups on l'a oups Guy J on l'a sabbaté pendant 4 ans il est bien résistant je reconnais bien là mon frère il mange bien à l'école c'était le temps du groupe il avait l'air d'avoir changé avant en tout cas que l'attaque s'il s'est transformé il avait l'air d'avoir changé avant dans tes souvenirs c'est lui qui aurait tué tout le monde c'est quoi je ne comprends pas tout à fait la tragédie du lac c'est un qui est devenu fou et qui a tué tout le monde un des vôtres est-ce que tu regardes le carnet Mibi ? oui je vais ignorer regarder le carnet ok ignorer c'est quoi ? il y avait option répondre ignorer ignorer regarder le carnet être là un petit pourquoi elle ne répond pas ? tout en vous pressez Mibi de questions elle renifle un peu et vous la voyez comme vous lui posez des questions sur son frère elle regarde le carnet qui est là puis elle se met à l'ouvrir et à fréniquement commencer à le lire chercher les dernières pages surtout ok donc tu vas voir au niveau des dernières pages et tu vois que dans les dernières entrées parce que c'est son carnet de voyage là où il mentionnait donc tous les différents voyages qu'il faisait notamment dans le domaine du enfin dans la région du Gildenvik et dans les dernières entrées il semble avoir fait une enfin il mentionne une certaine hérismée et le pouvoir qui lui a été accordé il mentionne ça comme une véritable bénédiction tombée sur leur famille bien des générations après et il dans ses derniers récits il évoque un passage dans une obscure tribu quelque part dans les montagnes au nord-ouest de la région du Gildenvik et après il n'y a plus eu d'entrée dans le carnet il n'y a plus une nouvelle entrée jusqu'à très longtemps après vraisemblablement où les derniers mots qu'il a rentrés dans son carnet sont sont tous morts je les ai tués mais pourtant je les vois tous me hanter la nuit Mibi ne s'en est certainement pas sorti non plus elle a sans doute dû ramper quelque part pour y mourir et ils ne l'ont pas trouvé ils ont enterré les autres au bord du lac avant de s'en aller je suis désolé désolé Mibi d'avoir laissé souffrir désolé d'avoir eu à faire cela mais je dois rester concentré et c'est tout ce qu'il y a sur le carnet sacré famille c'est tout ce qu'il y a dans les dernières entrées après il y a beaucoup plus de choses avant notamment il mentionne des visites aux nains dans les dernières années qu'il avait fait il mentionne des visites aussi au cercle druidique à l'ouest voilà il avait il a l'air d'avoir pas mal pas mal pas mal de bourlingues c'est totalement impossible que je l'ai croisé dans tous les cas de toute façon ça ne me parlait pas c'est la première fois la fois que tu arrives sur cet archipel tu viens de beaucoup trop loin il a l'air d'avoir buté tout le village mais en même temps il a l'air d'avoir des remords en même temps il a l'air d'assumer son truc sur ce vous voyez vous voyez Dervish qui semble un peu prendre ses clics et ses claques et qui commence à se barrer tu fais quoi en même temps de ton côté tu l'observes tu le vois qu'il est en train de se barrer moi j'en ai marre de toutes ces canneries écoute de toute façon ils ne me rendront jamais l'autorisation de me produire dans les établissements du royaume alors il y a des gnomes qui se sont barrés sur une autre île où ça a l'air d'être mieux tu vois s'ils me barrent sur une autre île où ça a l'air d'être mieux tu peux pas partir après le capitaine il va pas être content et c'est le but ah bon remède écoute t'es tu erreur un peu la victime toi aussi écoute barre toi avec moi je suis sûr tu seras mieux là-bas c'est pas un gnome c'est ça ben je suis pas un gnome si tu te baisses un peu ouais ben on te taillera les jambes ça ira mieux mais euh non mais attends super t'inquiète pas toute façon toi t'es en plus là t'as l'air de bien mieux de plaire dans la forêt tout ça t'as l'air de bien t'y connaître quand même t'avais pas l'air d'être trop trop pommé et puis je sais pas faire à bouffer tu me serviras à quelque chose on a kiffé les crabeaux tu seras pour leur bain super yes mais s'il va dire le capitaine après il sera pas content on lui dira que Romuald a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière il sera certainement pas content et puis il va peut-être dire à ton père que t'es un déserteur et tu seras peut-être un ennemi du royaume enfin après c'est toi qui vois tu fais ce que tu veux moi je me barre en tout cas on peut dire qu'il s'est vraiment fait manger par le trapo c'est vraiment le truc soit tu acceptes d'être mon larbin soit tu veux être un ennemi du royaume ouais bah non c'est une lose-lose situation oui bah allez sinon alors tu fais ce que tu veux mais moi j'en ai ma claque je me tire mais après il insiste pas il est en mode oh qu'est-ce que je dis en capitaine oh merde je vais dire au capitaine merci Cyprien d'avoir joué d'avoir participé merci c'est ça moi je suis toujours très content ça fait si longtemps que je crois que ça fait un an et demi que j'ai pas été joueur donc oui je suis super content j'adore ça je suis très heureux merci beaucoup donc merci à toi d'avoir participé merci à tous les joueurs également merci à vous d'avoir vu cet épisode on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 9 du coup et savoir un petit peu plus ce que Mibi va faire en quittant cet endroit mais également comment ça va se dénouer pour la situation de la pseudo sorcière merci d'avoir suivi cet épisode salut bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo